Bonjour! Alors, n'être pas préparé et se faire déranger, oui, ça peut faire du wow! J'ai toujours aimé l'imperfection. Bien, pour moi, l'imperfection, c'est la perfection. Alors aujourd'hui, bien, un épisode particulier qui est très spontané. Je croyais qu'on allait parler de son, puis finalement, je me suis retrouvée dans une conversation touchante, pleine de rebondissements, pleine de péripéties. On commence avec le son, puis on enchaîne sur des moments fascinants où il me partage le déroulement de son immigration au Canada. Vous allez rencontrer Juan Carlo Guagnoni. Il est propriétaire du studio Torquay. Juan Carlo est un ingénieur de son, un homme orchestre, un autodidacte rempli de bonnes histoires. Pourquoi c'est spontané? Parce qu'en fait, il s'en venait m'aider avec mon son, j'avais des problèmes. Et finalement, bien, c'est mon ami. Bref, je suis très heureuse et touchée de pouvoir vous présenter Juan Carlo Guagnoni. Bonne écoute! Si vous aimez, vous pouvez m'encourager en vous abonnant à mon Patreon. Là, on est en nez. On est en pêler. All right. Attends, je vais fermer la porte de la chambre. All right, bien, c'est... Allô, allô, allô. OK, on va ajouter ça ici, c'est quoi ça? Allô, allô. Bon, hey, bonjour tout le monde. Merci de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial parce que j'ai un invité avec moi aujourd'hui, puis ce n'était pas prévu. Mais qui est donc cet invité? C'est mon voisin. C'est vrai. Juan Carlo, c'est ça? Oui. Juan Carlo, c'est mon... J'ai le privilège d'avoir un voisin qui a un studio de son dans son sous-sol. Puis comme je parle de mon podcast, bien, c'est ça, le son, j'ai eu des petits problèmes avec, puis là, j'ai la chance de l'avoir avec moi, puis il est en train de tout setter mes affaires. Ça fait que ça va être un épisode un petit peu spécial parce qu'on va jouer avec le son en même temps qu'on parle du son. C'est-tu pas merveilleux, ça? Ah oui. Ça fait que là, dans le fond, là, j'étais comme... Il était en train d'enregistrer le son, puis j'étais comme... Ah, mais là, c'est trop intéressant, on devrait s'enregistrer. Alors, voici l'épisode sur le son. On est en train de discuter des études qu'il a faites. C'était à quelle école? C'était LARC? R-A-C. Recording Arts Canada. Oh, mais attendez-vous. J'ai un chat, j'ai un chat. C'est une bain, c'est-à-dire? Puis, attendez, je vais le sortir de la chambre. Elle t'a parlé pendant ce temps-là? Oui, oui, je suis en train de voir... arranger tout ici comme il faut. Finis! Alors, Juan Carlo, il a étudié... C'est un peu comme l'École nationale de théâtre du Canada. C'est une école spécialisée en... en son. Puis, comme il me disait, c'est ça, il commence à 22 étudiants, et ils sont dans sa cohorte. Ils ont fini, ils étaient trois élèves. Il faut vraiment aimer... Il faut aimer le son, en plus qu'on ait les sous, c'est ça? Oui, puis... moi, je... c'était... comment je dirais... tout est arrivé en même temps. Moi, j'adorais toujours la musique. OK. J'étais en train de vérifier si je pouvais aller en animation 3D à un moment donné. OK, t'aimes la technique à la barre. T'aimes tout ce qu'il y a en train. OK. Qu'est-ce que... art et... tout ce qui te demande d'être minutieux. Ouais. Ouais. Cassage de tête. Ouais. Ouais. Je suis pas manuel, mais j'adore faire des trucs à l'ordi. Et j'ai capoté un chapitre de ma vie où j'ai capoté parce que j'ai collapsé un peu. Je ne pouvais plus vivre sans la musique. OK. J'ai tout abandonné mes études au cégep et tout. Là, t'étais en quoi à ce moment-là au cégep? J'étais en... en fait, j'ai fait mes examens pour aller en animation 3D. OK. Mais je suis tellement mauvais à mettre un dessin qu'on m'a mis un art plastique. J'ai tout coulé l'art plastique. C'était un décembre. OK. Et après ça, tout... Oui, j'ai colossé, j'ai tout lâché. Je me suis dit, je vais aller à la musique. Ça fait que c'était neuf mois d'audition en musique pour rentrer au cégep, en fait, de musique. On m'a accepté au Maré-Victorin. OK. En pop. Je suis allé là-bas aussi, à merveilleux, en art, en art graphique. Ça, c'est cool. Oui. C'est vraiment cool là-bas. Puis on m'a accepté en pop. Et parce que... Mais c'était quoi ton audition? Tu jouais de quel instrument? Tu faisais quoi? Je jouais le piano. J'ai chanté une chanson comme ça. C'est vrai, toi, tu m'expliquais que toi, tu as appris à l'oreille. Raconte ce que tu m'as dit. Ah, mais à 6 ans, quand j'étais petit, j'ai assisté à mon père m'a donné mon petit casio de jouer, là, avec, quoi, 16 notes, peut-être 20, max. Mais je jouais à l'oreille. Tout ce que j'entendais, j'essayais de le répliquer là-dedans. Puis là, encore aujourd'hui, tu es allé. Et encore aujourd'hui. Le seul moment que j'étudiais la musique, un peu, on va dire, c'était quand j'étais atéomérivique. Et j'haissais ça, parce que c'était un régime. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est un régime? Parce qu'il y a trop de règles en musique? C'est trop de mathématiques? C'est de la mathématique qu'abstracte. OK. Une certaine façon, juste même. Et c'était vraiment comme, OK, une noire dure telle quantité de temps, une blanche, telle quantité de temps. C'était tout mesuré, tout... Oui. Oui. Puis ça te brilmait? Trop technique. Oui, c'était très froid. Parce que surtout, si toi, tu as appris à l'oreille, c'est comme, c'est sûr que tu avais une liberté que tu ne te retrouves pas. Dans d'autres mots, c'était contre nature. Ah? Moi. Oui. Parce que quand tu apprends à parler, quand tu es un enfant, tu apprends à parler, on ne te dit pas, ah, il faut que tu apprennes ce mot-là en premier. Il faut que tu apprennes le ABC en premier. Non, tu parles. Tu vois, tu écoutes, et tu décides de répliquer, répliquer, répliquer. Et avec le temps, tu deviens bon en train de parler à ta façon, mais je veux dire que c'est toi qui choisis tes mots. C'est toi qui se découvre là-dedans avec le temps. Et moi, j'avais déjà appris parler en musique d'une certaine façon. Ça fait que là, quand je suis entré là, c'était de mettre des règles et des limitations à ce que j'avais déjà appris. À une liberté que tu avais. Ouais. Ah, OK, je comprends. Ouais, c'était moins spontané. C'était moins... Moi, j'essayais de le voir de façon comme, OK, tout ce que j'ai déjà compris, on va essayer de le réapprendre, comment on est en train de me le expliquer de nouveau pour voir si je peux comme appliquer ce qu'on m'apprend à ce que je sais déjà. C'est ça, essayer de comprendre comment tu as fait pour apprendre tout ça, dans le fond. Oui, oui, c'était comme redécouvrir ce que j'avais déjà découvert. À ma façon. Ouais. Mais c'est bizarre parce que je l'avais déjà découvert à ma façon. Ouais. Et l'apprendre comme qu'il faut, entre guillemets, était tout le contraire à ce que j'avais déjà préacquis par moi-même. Fait que toi, tout ce qui est les tierces, les accords, les tiers, tu sais, les quins, toi, t'avais déjà caché le ton ton de demi-ton, là. Oui. Juste par... Par oreille. Par oreille, pour vouloir imiter d'autres chansons, en imitant les chansons que j'écoutais, avec le temps, j'ai découvert les accords, j'ai découvert, justement, les tierces, une quinte, c'est quoi, une septième d'immigré, ou des choses comme ça. Mais, sauf que je n'avais pas mis de titre à chaque accord ou à chaque chose. Moi, je le fais, c'est par reflet. Puis là, comme ça qu'on passe d'être à Marie-Victorin, comme un peu, c'est la prison, j'aime le son, j'aime parce que c'est aussi... Oui. Tu sais, c'est aussi abstrait, là. Oui. Tu sais, en tout cas, moi, je ne connais rien. Bien, je ne connais rien, je me suis tout le temps un peu enregistrée, mais c'est vraiment abstrait, le son. L'air qui rentre dans le micro, puis les distances, puis les bruits ambiants, comme la gestion de tout ce qui est alentour. Oui. Comment toi, tu peux, comme... Parce que c'est... C'est très dur. Ce n'est pas des mathématiques, là. Là, on est vraiment, je trouve, dans... Tu sais, même une onde... C'est plus que de la mathématiques. Il y a même une onde de son. Tu sais, quand on voit sur des machines, ils mettent une ondulation comme ça, mais ce n'est pas ça dans la réalité. Oui et non. C'est une façon visuelle de voir ce qui se passe dans la réalité, mais ce n'est pas juste ça ce qui se passe dans la réalité. C'est une combination de mathématiques, acoustique, physique, physique-acoustique aussi, électrique, c'est... C'est comme là, le gars, on entend. Oui, on entend, Jean. On entend quoi? Là, ça, c'est quoi qu'on entend? C'est la chambre? Ah, c'est mon ordi. C'est la ventilateur de mon ordi? Non. C'est le noise floor. Est-ce que vous entendez tout le monde? Là, on va travailler. Oui, c'est pas. On a fait mon ordi. Ça, c'est le noise. C'est fort? Oui. Fait que là, on est-tu capable d'enlever ça? Ah, c'est ton ordi, oui. C'est ton ordi. Je connais mes sons. Incroyable. Attends, bien, d'abord, on va mettre la batterie, le fil pour la... Là-ci, oui. OK, attends une minute. Oui. En même temps, plus la chambre, elle s'est... On a envie de mouvoir. Tu la... Tu sais, le fil est juste là, c'est... Juste ici. Ah, c'est le risqué. Oui. C'est juste le pleurier. Oui. Bon, fait que là, toi, tu serais-tu capable d'expliquer c'est quoi, mettons, les basses, le treble, puis là, c'est toi qui est devant mon ordi, là? Là, c'est toi qui peux jouer avec les niveaux, comme... Comment on peut expliquer ça, tout ça, à un être humain comme moi qui est connerien? OK. Le compress aussi, là. Tu sais, tous les niveaux qui sont sur GarageBand, là, c'est quoi tout ça? OK. Je vais te l'expliquer comme si t'avais six ans, OK? Oui, oui, je sais, je sais. Mais dans la vie, il faut tout expliquer comme ça. C'est la façon la plus simple. Mais il y a des choses, ils ne peuvent pas être simples. Mais... Ben, c'est quoi? Le son, c'est... Puis là, tu ne parles pas à un point du micro, là. Ça ne te dérangera pas, au final? Non, non, non. Pourquoi? Ça dépend de le son. Tu n'auras pas l'air comme toi, plus loin, puis moi, trop proche? Mais je vais avoir l'air comme toi, tu m'entends ce qu'on me parle. Ah, OK, c'est parfait. Oui, c'est juste... Je l'ai arrangé pour que ce soit agréable à chaque fois que tu as quelqu'un, comme ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais avec le... Avec ce que j'ai. OK, oui. Si le logiciel leur était un peu plus, disons, complet, j'aurais pu... Hé, 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 parle pas, mais tu arranges d'air. Non, mais c'est vraiment... Mais regarde, le son, c'est la pression d'air. Tout simplement. C'est de la pression d'air. Dès qu'il y a un changement de pression d'air, il y a un son qui l'a causé. Tout simplement. OK? C'est comme les vagues d'eau. C'est un peu ça. Des ondulations. Des ondulations, des changements de pression d'air. Alors, une pression d'air causée par quelque chose va avoir une certaine amplitude. C'est comme le volume, en fait. OK. Il va y avoir un transient. C'est comme... Un quoi? Un transient. Transient? Oui. C'est comme... C'est l'impact, en fait. Ça, ça cause un transient. Oui. C'est un changement... C'est un départ, non? C'est un impact. C'est vraiment le... Comme je dis, le son, c'est comme la mer. C'est comme la vague qui te frappe. Ah! OK. Ça, c'est l'être ancien qui te frappe et tu l'entends. OK. Comme les murs, mettons, qu'il n'y avait pas de rideau, là. Mm-hmm. Oui. Ça rebondit, puis tu reçois le transient de réflexion qui rebondissent dans le mur. OK. Ça fait que c'est le transient de la réflexion. Oui. Moi, je parle, ça va reflet... Le transient va être reflété dans le mur, va rebondir, puis le transient... Est-ce que tu l'entends, là, quand tu parles, puis ça rebondit dans le mur? En ce moment, non, mais comme si j'applaudis. Oui. Dans le transient initial, disons, quand j'applaudis, t'entends la réflexion. Les cours, comme le petit rebond. Oui. Oui. Alors... Claque encore? Ouais, ouais, ouais. C'est de la pression d'air. OK. L'oreille humaine, ça capte de 20 Hertz jusqu'à 20 000 Hertz. OK? Hertz, c'est... Oui, c'est quoi? La mesure pour les fréquences, tout ce qui concerne les fréquences. Plus petite est la fréquence... Plus petite est le nombre en Hertz, plus grave est la fréquence. Plus petite est le nombre en Hertz, plus aiguë est la fréquence. OK. Par exemple, si je fais ça, c'est une fréquence grave. Ça devrait être, je sais pas, peut-être si la base dans une fête, dans un club... Oui, c'est dans la base. 40 Hertz, 60 Hertz. I'm all about the base, about the base, about the base. Mais les oiseaux, par exemple, quand tu les entends, je sais pas, c'est plus aiguë. Ouais. Ça va être 4 000 Hertz, 6 000 Hertz. Alors, quand tu vois un EQ comme celui que tu as dans ton ordre, par exemple, tu vas voir... EQ, c'est Equalizer. Equalizer, ouais, c'est ça. Quand t'as un écolisateur... Quand t'as un écolisateur, bien, l'écolisateur va te montrer, justement, le spectrum de fréquence de 20 000 Hertz jusqu'à 20... De 20 Hertz, pardon, jusqu'à 20 000. Et tu vas pouvoir, justement, ajuster les fréquences à ton goût pour trouver le son. Mais comment tu peux comme aussi, mettons qu'on a un son, l'avancer d'en avant, en arrière? Ça dépend des fréquences, je regarde. Si... C'est de la pratique, hein? Mais il y a des fréquences qui te donnent des effets décidés. Par exemple, si t'entends quelqu'un de proche, plus les fréquences vont être graves. En plus de graves. Mais si je m'éloigne, t'as moins de graves. Alors, si tu cherches un son qui t'approche un peu plus ou plus de la personne, tu vas amasser les graves. Et même en ce moment, si, en étant éloigne comme ça, si j'en remonte les graves, j'ai l'impression d'être proche, mais je ne le suis pas. Oh! Ouais. Alors, c'est des effets que tu peux causer. Les hautes fréquences font aussi un effet très important. Par exemple, si j'en remonte ici les 3 000 Hertz, on dirait que je suis proche aussi. On dirait que je suis proche, mais je ne le suis pas. Alors, ça dépend. Et la lettre? Si je l'éloigne, on dirait que je commence à être un peu dans l'eau. Ça dépend. Ça dépend de tout ce que je fasse avec les fréquences. Tu sais, ça peut te donner... Si j'enlève complètement les hautes fréquences, par exemple, tu commences à m'entendre comme si j'étais dans l'eau un peu. Et dans l'eau? Là, on ne l'entend pas bien, par exemple. Ça ne fait pas les effets qu'il y a. Oui, il faudrait que tu le piques plus. Oui. Bien, pas piques, mais que tu le... On entend encore mon ordinateur. Excusez-moi, tout le monde, pour mon laptop qui n'était pas chargé. Y a-tu moyen d'arrêter une fan d'ordinateur? Normalement, le branché, ça aurait dû le faire. Oui. Est-ce que je souffre dedans? Non, à ce moment-là, on ne peut rien faire pour tout ça. Je suis en train de voir quelque chose ici. Là, je vais te filmer. Ah oui? Oui. Ça va me prendre du matériel vidéo. Oui, oui, oui. Il faut... Il faut que je t'avertisse, là, tu es filmé. Ah, bien, bien. Il faut que tu me poursuives. C'est que tu me poursuives. Là, par exemple, je vois que tu as un noise gate pour enlever le bruit, justement, de fond à chaque fois qu'on ne parle pas. Puis ça, moi, je pense que quand j'ai mis ça, ça faisait que j'avais une voix de robot. Ah oui? Oui. Je ne sais pas pourquoi les effets, on dirait que... Ça dit que c'est activé, mais je les entends pas activés tant que ça. Fait qu'il y aurait-tu un genre de modulateur dans GarageBand? Dans quelque chose. C'est bizarre, je n'entends pas exactement les effets. Puis j'essaie d'utiliser le compresseur. Un compresseur, c'est tout simplement aplatir, justement, un son, pour que les sons plus forts soient moins forts, et les sons moins forts sont plus forts. OK. Tu fais juste un... OK. C'est un compresseur, c'est ça. Fait que ça te donne l'impression que ça sonne plus fort, mais sans que le volume soit affecté. Ah non? Oui. OK. C'est bien expliqué, ça. Oui. C'est tout simplement. Oui. Je n'ai rien à ajouter. C'est vraiment clair. Je vais juste voir si ça fait un effet en l'utilisant comme ça. Fait que là, tu te trouves comme juste avec les rideaux, ça fait la job. Ça devrait... Ça devrait voir. Il y a un tapis aussi. Un petit tapis, hein? Oui. Oui, oui, ça devrait faire la job. Parce que là, je m'entends, c'est pas... C'est pas catastrophique. C'est pas super parfait, mais ce n'est pas catastrophique. Oui. Oui, oui. OK. Ça te donne un bon matériel. Fait que là, c'est ça. Toi, tu étais à l'école... Ah oui, au Maré-Victorin. Et j'écoulais français à 6 %. Comment ça? C'est difficile. Mais toi, c'est ça, ton première langue, c'est espagnol. Espagnol. Puis t'as grandi ici ou t'es... Mais je suis arrivé à 14 ans. Oh, je comprends. Mes parents... La vie au Venezuela est très difficile. Oui. Grâce à Chavez, etc. Oui, grâce à... Ouais, c'est... C'était vraiment intense et... Je suis arrivé de l'école, j'allais dans ma chambre. Un jour, je vais sortir le truc de mon... Mes chandail de mon garde-robe. Et il y a deux trous dans la porte. En fait, non. J'ai ouvert mon garde-robe, j'ai pris mon chandail, et ça l'a fait... À terre. J'étais comme haut. Quand je vois la porte, il y avait deux trous. Je m'attends que je vois la fenêtre. Il y avait deux trous de balle. Non. Ouais, dans ma chambre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, la criminalité est très haute. Mes parents étaient tannés. Et ils m'ont dit, regarde, on ne sait pas quoi prendre comme décision. T'es notre fils. T'as un petit frère. Tout va dépendre de ce que tu vas dire. OK? Non, ouais. Oui, oui, oui. Et mes parents m'ont dit, tu préfères... Pourquoi toi? Tu préfères le... Parce qu'ils voulaient avoir mon avis, et ils étaient vraiment désespérés, très stressés. Parce qu'ils ne voulaient pas te séparer de tes amis, de ta famille. Ils avaient besoin que ce soit ma décision aussi, en tant que famille. Et que je crois... Ils ne me l'ont pas dit avec des mots, mais je l'ai vu. Ils me l'ont communiqué avec leur regard, qu'ils avaient besoin que moi, je prenne une décision. Et j'avais juste... Et j'avais juste... T'avais quel ordre? Oh, vous savez, à un moment, j'avais neuf, dix ans à peu près. Ça, c'est quand ils ont commencé le processus de voir où on pouvait s'en aller. Ils ont demandé que la vie... Ils m'ont dit... On a le choix. On a trois choix à faire. On veut quitter le Venezuela, et on a trois choix. Soit qu'on se va en Australie, soit au Panama, ou soit au Canada. Pense à ton petit frère, il faut que tu jouisses. Et moi, j'étais en choc, le gars. Ils m'ont assis dans son sofa, mon frère, il était en train de se soucer à côté de toi. Il avait quel âge? Il y avait quelques... Écoute, si j'avais neuf, ça veut dire qu'il y avait un an. Mais je ne me rappelle pas trop, j'avais neuf. Ok, tu es un bon frère. On a huit ans de différence. Ok, wow. Et alors, je le voyais se soucer, le pouce. Et je leur ai dit, donnez-moi 15 minutes. Je vais aller dans mon ordi un moment, et je vous reviens là-dessus. Tu es allé regarder, visiter la titaneuse? J'ai cherché au Canada. J'ai cherché des photos. J'ai trouvé ça beau. Et je suis allé chercher musique au Canada. Et j'ai entendu des violons, puis des trucs. J'ai trouvé ça tellement bon. Du rigodon? Oui. Et j'ai tellement aimé la sensation que j'ai eue. Je ne me suis même pas posé de question. C'est la seule recherche que j'ai faite. Tu n'as pas fait le ministère Australien. Quand on m'a dit Australie, j'ai tout simplement pensé au crocodile. Crocodile, t'as rendu le scorpion. Je me suis dit, non, oui, il n'y a pas de question. En pleine, en pleine, en pleine, c'est comme une île, mais ce n'est pas une île, c'est vraiment comme un gros pays. Dans ma tête, quand j'ai enfant, pour moi c'était une île au milieu de rien. Je me suis dit, il n'y a pas de question. Panama, plus d'Espagnol, plus de ça. Je me suis dit, ça va être comme ici. Il y a seulement cherché au Canada. Ça m'a rationné dans la tête. J'étais comme, je cherchais la musique au Canada. J'ai entendu ça. J'ai trouvé ça tellement cool. Je suis allé voir mes parents. Mes parents étaient comme, non, mais tu peux prendre le temps de penser. J'ai dit, non, ça va être au Canada. Non. Qu'est-ce que tu as? Tu n'avais pas vu hiver? Tu avais-tu vu Flocon? Rien. Je me suis dit, je veux entendre cette musique-là. Et mes parents se sont dit, OK, on y va. Tu sais que là-bas, ils parlent français. Et là, je me suis dit, oh, fuck. Quoi, ton chien, ton joie n'était pas préversée. Tu ne veux pas lui dire? Non, non, non. Ma mère, tout de suite après, elle me dit, regarde, tu vas aller en cours de français. Je me suis dit, ça va. C'est un... Ouais. Et je n'ai rien appris de français. Oui, mais ça aurait pu être Canada-Vancouver. Pourquoi Canada-Vancouver? Parce que c'est un de mes coussins qui était en train d'appliquer. Et ils se sont dit, lui, il sait déjà comment appliquer pour le Québec. OK. On va lui demander... Fait qu'ils ont demandé l'asile. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que... Ce sont des réfugiés? Comment ça fonctionne? Non, non, non. C'est vraiment une immigration. C'est vraiment une immigration. Vraiment faire la paperasse également pour être accepté et passer l'interview. voir combien de points on avait au niveau de combien d'enfants ils ont. Parce que les plus enfants... Ben oui, on veut du... Ils vont au travail. Ouais. Et puis, si on parlait la langue ou pas, si on avait l'argent ou pas, un paquet de choses comme ça. Mais le niveau de français, surtout pour mes parents, pour moi et mon frère, c'était pas grave. Ouais. Mais pour mes parents, je me rappelle que... Tes parents aussi, ils ont appris la langue. Il y avait plusieurs entrevues aussi à faire et tout. On l'a appris. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et à un moment donné, avec le temps, j'avais 14 ans justement, on avait déjà... C'était plus que prévu quand on s'en venait ici. On pensait déjà abandonner le pays parce que la situation était vraiment, vraiment terrible à ce moment-là, on voyait beaucoup de... pas de guerres civiles, mais carrément. Ouais. Guerres civiles. Oui, oui. On avait un appartement à la 10e étage sur une montagne. Tu voyais la ville au complet. Mais tu voyais tout le monde se tirer devant nous. Ouais, c'était une guerre. Et à la fin, mes parents ont décidé, regarde, la date approche, on va faire un souper ensemble pour célébrer avec la famille, tu sais, un dernier souper en famille. Et en sortant du resto, on a vu quelqu'un se faire qui n'a plus devant nous. Fait que c'est venu confirmer, genre, ciao. Mais au moins, c'était pas quelqu'un de votre famille. Mes parents, mes parents, après avoir vu ça, avec nous, là, puis tous les enfants qu'il y avait là, mes parents se sont dit, tu sais quoi? Et tu te perds. On se va plus vite encore. Ouais. Et oui, mais la paperasse et tout ça, on s'en fout. Go. On va leur dire qu'on est là-bas. Et on va attendre les papiers là-bas. Ouais, je suis d'accord. Et on est, on a tout pris, et on est arrivés ici comme des touristes. Wow. À quelle saison? C'était quoi votre date d'arrivée? En hiver. Le 28 février du Milo Beach. Juste avant la tempête du 9 mars, là. Ouais. Ouais. Et quand on est arrivés, le gars qui était un... On est arrivés à Toronto pour faire l'immigration et tout ça. OK. Et le gars qui était là, le garde... Te rappelles-tu comment t'étais habillé? Oh. Ah oui, oui. En fait, en short. Ouais. Ouais. Une commissaire. Oh non! Et il faisait moins 16. Wow! Juste en descendant de l'avion, c'était comme... Il y avait un espace petit, petit comme ça. Et on a senti le... Il est froid. Voilà. Oh my God! Oh! Puis là, t'as-tu regretté ta décision? Ah, c'est cool! Cool, c'est bon! C'est cool! Et le garde, il a vu mes parents, quand on était fatigués, on est arrivés à 5 heures du matin, sans pouvoir dormir après 7 heures et demie de voyage en avion. C'est le voyage le plus long qu'on a jamais fait. On était en choc, mes parents. Voilà. Quand t'es enfant, tu vois tes parents pleurer à l'avion, en laissant, tu vois que ton pays reste en arrêt. Tu sais... Oh my God! Tu ne sais pas c'est quand que tu vas revenir, mais tu vois que l'avion décolle et tu vois le pays à l'école. C'est parce qu'eux, ils disent bye à toute leur vie, tout ce qu'ils ont connu, toute leur famille, tout leur... Tout le fou. Moi, l'avion, moi, l'avion, c'était drôle parce que... Mais pendant que t'es en train de pleurer, mon frère, écoute, il s'en foutait, il regardait tout le film dans l'avion. Ouais. Mais moi, j'étais là comme... Ma femme va me parler en français. Je ne pourrais pas la connaître. Paul! Comment? C'est donc bien... Oui, oui, oui. Moi, le matin, c'est cool. Enfant qu'ils vont parler, c'est français, c'est quoi ça? C'est donc bien drôle. Là, ta femme, est-ce qu'elle est québécoise 100% ennés, en famille? Puis est-ce que tu la comprends? Oui, oui, oui. Mais oui, bien, 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 non, oui, là. Non, 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 regarde, c'était assez drôle, mais anyway, au moment, on arrive à 5h du matin à l'aéroport et les gardes, ils étaient très sérieux, très sérieux. Et ces mots, je me rappelle plus ou moins, mais je me rappelle que c'était un truc du genre qu'on a assez de monde qui habitent dans notre pays. What? Quelle est la différence que vous allez apporter ici? Vous savez très bien que si je ne décide pas que vous entrez, vous avez juste à retourner dans mon pays et c'est fini, n'est-ce pas? Il parle comme ça. Mes parents étaient... Écoute, ils avaient peur, là. Et... Il arrive, il dit... Vous savez quoi? Je vais poser une seule question et ça va dépendre de sa réponse. Ça va dépendre de la réponse. Oh, wow. Si vous rentrez ou pas. Mais la question, je ne vais pas ni la poser à la mère ni au père. Non, non! Le petit, viens ici. Non! Puis m'appelle moi. Non! Ouais! Toi! Mes parents, mes parents avaient des yeux qui tremblaient comme ça. Puis vous pouvez pas parler. Amenez, s'il vous plaît, une traductrice, une interprète. Amenez une interprète. Oui! La madame arrive. Oui, monsieur. OK, vous allez lui poser une question et ils vont rentrer au pays s'ils répondent bien seulement. Tu me liais. Et ils retournent. Ben, tu me liais. Ah! Faux! C'était bien, ça. Faux! 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 Juan Carlos, tu vas devoir... 14 ans. Oui. Wow! Tu vas devoir donner une réponse à une question. Oui. Réponds bien, s'il te plaît. Puis, ils ont juste dit «réponds bien », ils n'ont pas dit « si tu réponds mal, on rentre compris ». Non, non, ils ont juste dit « Juan, réponds bien, s'il te plaît ». Oh, maman. Ma mère, tu voyais la face qui était comme... Fait que t'as compris, tu savais. Tu savais. Moi, j'entends le gars dire quelque chose en anglais. Watchi, 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 watchi. Et la femme... Oui. C'est ça, c'est en anglais. OK, ça s'est pas limité à ça, l'anglais. Watchi, watchi, watchi. Puis là, la femme l'interprète comme « OK, Juan Carlos, c'est ça, oui. Huit fois huit. » Moi, j'ai ré... J'ai récadé un peu plus rare. Comment ça, huit fois huit ? On est venus aussi loin pour qu'on me pose la question, c'est combien huit fois huit ? Ma mère est comme « Juan, réponds, s'il te plaît ». Le gars est comme « Juan, réponds, s'il te plaît. » Le gars est comme « Elle lui a-tu dit la réponse ? » « Non, non, monsieur. » Juan. Oui, il te plaît. Huit fois huit. Moi, j'étais comme ça. Ouais, mais... Ma mère... Ma mère tremblait. T'es comme « Pourquoi on me... » Moi, t'as ma tête. J'étais même pas en train de passer. J'étais comme « Pourquoi on me pose la question so good for me ? » Comme « Pourquoi ? » « Non, ça m'arrive pas. » Et elle j'étais comme « Je vais répondre. » 64. Wow. Moi, j'étais même pas en train de passer. J'étais comme « 64. » 64. 64. Ok, vous pouvez entrer. Bam. What ? Bam. What ? Bam. Ouais. Bam. No. Welcome to Canada. Non, ils t'ont posé la question en français. Dans la fois, ils... En anglais. En anglais. Ils me l'ont dit en anglais. Et moi, j'ai répondu à l'interprète. Et l'interprète lui a donné la réponse. Et là, le gars a dit « Welcome to Canada. » Boom. Voilà. Au revoir le passeport. Scantale. Je te le jure. Je te le jure. Et ils nous ont laissé passer. Mes parents étaient comme « Min, qu'est-ce que tu veux manger? » Je vais te lâcher. Je vais te lâcher tout de suite. Je suis assis. Je suis assis. Tout ce que tu veux manger, je suis assis. Ah, je ne comprenais rien. T'es pas... Ma mère m'a crié dans ses bras. Elle était comme « Juan, c'est parce que si tu répondais mal, on retournait. » Ben voyons donc, mais c'est qui ce gars-là? C'est un coup de dé. D'abord, il voulait savoir si tu connaissais tes mathématiques, si tu étais éduqué. Qu'est-ce qu'il voulait... Comment t'expliques ça, sa question? Avec ton... Moi, je pense... Aujourd'hui, comment je vois ça? Je pense que c'était pas ni bon ni mauvais. C'était seulement pour nous faire comprendre que... C'est nous les invités ici. Ah, tu penses ça? Comme c'est nous comme... Si on venait vivre ici... Oui. Mais c'est eux qui sont nés ici. C'est eux qui... Qui t'accueillent. C'est ça. Ouais. C'était pas mauvais ni bien. C'était juste pour nous dire que... Ça, c'est... C'est chez nous. Faites attention. Mais y avait-tu un peu d'humour là-dedans? Oh non, le gars, t'es sérieux, là. C'était un bloc de briques, là. C'était une roche, là. C'était... Ouais. Ouais. C'était vraiment comme pour... Moi, je crois que... C'est mon interprétation. Ouais. Je crois légitimement que c'était vraiment pour nous dire, regarde, c'est nous qui décidons ici, là. Wow. Ouais. Je crois pas que c'était raciste. Je crois pas que c'était... C'était vraiment pour dire, OK, tu veux vivre dans notre pays? Adapte-toi à nous. Wow. Puis là, comment tes parents, comment... Juste les jours, comme... Comme... Sérieux? Tu sais, tes parents, ils ont vendu... Il y avait une maison, il y avait... Vous êtes partis avec quoi dans vos valises? Qu'est-ce que vous avez pu amener? Comment vous avez choisi... Comment vous avez pu choisir qu'est-ce que vous vouliez amener? Tu sais, comme... Qu'est-ce que t'as dit? Le dernier moment là-bas... Ouais, qu'est-ce que t'as amené de là-bas? Comme, quel objet t'as pu choisir? Ouais, moi, rien. Hein? Moi, personnellement, rien. Pas de jouets, pas de... Mon frère avait une balise de jouets seulement. Pas de linge. Quelques vêtements, mais... OK. Mais des jouets surtout. OK. Parce que mon frère était petit. Ouais. Il y avait quel âge, là, ça veut dire? Si toi, t'avais 14, ça veut dire qu'il y avait 7, 8? Oui. OK. Euh... Ouais. Et mon frère... Ouais, c'est ça. Mes parents, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en vrai... Dès qu'on arrive, on va t'acheter un piano. Wow! C'était ça que... Ben là, tu... C'est ça que j'ai fait droit, c'est... C'est 8 fois 8, puis c'est toi qui a décidé le Canada. C'est ça. Oui, oui, oui. Moi, d'amour, honnêtement, là, je suis flabbergasté par la pression que t'as eue sur les épaules. Non, mais pas juste ça, c'est que là, le moment, le choc, parce que ça, c'est comme tradition, le tout. Mes parents, là-bas, chacun avait sa job. Oui. Ils avaient aussi leur business. Ils faisaient des sites web. OK. Pour les entreprises, mais ça l'a tellement bien donné qu'ils géraient toutes les grandes entreprises au niveau de la web au Venezuela. OK. C'est comme si mes parents faisaient la page web, le service web d'Evinco, ici. Wow! OK. Radio-Canada, des trucs comme ça. C'était eux qui géraient leur page web. Wow! Fait que toutes les actualités, toutes les mises à jour, tous les trucs, c'était mes parents qui faisaient, mais... Tes parents, ils étaient programmeurs, ou les deux, ou ils étaient... Oui, oui, oui. Ils étaient informaticiens, tous les deux. Ah, OK. Fait que c'est de là que tu tiens un peu ton... Oui, c'est comme passion. J'ai grandi. ... avec tes affaires électroniques. Oui, oui, oui. J'ai grandi comme dans la Matrix. Oui? On a toujours eu cinq ou huit... Wow! On vit partout à la maison. C'est ça que je suis dit, t'en rentres dans le sous-sol. Tout le temps, partout comme ça. Ça a toujours été comme ça, dès que je connais. OK. Et je suis conscient que j'existe, ça a toujours été comme ça. Wow! Puis ton frère, tu l'as dedans aussi? Qu'est-ce qu'il... Non, en fait, à vrai dire, je ne sais pas. Mais... C'est quoi ce qu'il pêche? Il s'adique plus à apprendre comment devenir entraîneur personnel. Ah, OK, OK. Oui, à date, c'est ça. Je sais qu'il a fait des études... OK, il est plus dans le monde physique. Oui, il a fait des études un peu dans le marketing aussi. OK. Savoir gérer les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Yeah. Mais... C'est pas plus. En ce moment... Mais c'est bon. Moi, c'est super cool. Oui, oui, oui. Puis... Mais c'est ça, Venezuela, il gérait tout ça. Oui. On avait... Ils avaient déjà acheté la maison. Ils avaient déjà acheté les voitures et tout ça. Ils avaient déjà... On était très bien établi. Il fallait juste quitter. Il fallait juste quitter. Il fallait juste quitter. Et la journée, en fait, qu'on a quitté... Mais quelques journées avant, on a déménagé dans un autre appart. On a tout vendu. Trois places... La même appart, on a... C'est parce que... C'est un édifice. OK. T'as acheté l'appartement qui était là, c'était comme des condos. OK. Mais on a pris un autre condo en location. OK. Parce qu'ils ont vendu la maison. Oui, on a tout vendu. Tout, tout, tout vendu. On avait encore des trucs, des meubles, des affaires. Et c'est drôle parce que ma mère, en fait... Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a acheté les billets d'avion. Ça disait 28 février 2008 à 12h AM. Wow. Et ma mère pensait que c'était pendant le jour. Mais c'était... La nuit, minuit. Qu'il fallait que... De ce jour-là. Oh. Ouais. Oh. Ouais. OK. Et ma mère était comme... Attends, c'est aujourd'hui? Non, oui. Oui. Fait qu'elle a appelé tout le monde. Regarde, venez chercher. On le donne. On va pas vendre. On va pas quoi que ce soit. Prenez tout. Appelle tes amis. Appelle les amis des amis. Appelle tout le monde. On donne tout. Prenez le frigo, la cuisine. Tout, tout, tout. Prenez tout ce que... Genre, sortez tout de la maison. Tout, tout, tout. Dévalissez la maison. Genre, genre, comme vraiment cambriole, là, exprès, genre, légalement, là. C'est grave. On s'en va. Ouais. Si tu l'aimes, tu l'amènes. Puis dans le fond, moi, personnellement, je pense que ça m'aurait aidé aussi, au lieu de dire bye à chaque objet, tu sais, il y a comme de quoi de... Tu peux plus réfléchir, là. C'est comme, OK, t'inquiéter, t'as pas le temps d'être dans le... Non. Dans l'attachement, ma dieu. T'as pas la place aux émotions, mais en même temps, tu vois tout ce qui t'appartenait s'en aller. Ouais. Ouais. En question d'heures, voilà. Wow. Puis c'est pas un incendie, là. C'est ça, c'est des amis. Non, en même temps, en même temps, tu te sens tellement bien, comme tu sais que quelqu'un d'autre va l'utiliser mieux ou plus que toi, ou peu importe. Vous avez été chanceux qu'il vous arrive à rien entre la date où t'as choisi le Canada puis le moment où c'est arrivé, il y aurait pu avoir... Ah, n'importe quoi. Parce que là, toi, dans le fond, t'as dit, tantôt quand tu racontais l'histoire, je suis pas sûre d'avoir bien compris, tu te levais le matin, ça veut dire dans la nuit, il y avait eu des coups de feu, ou t'arrivais à la maison? Il y arrivait à la maison. T'arrivais à la maison. Mais ça, c'est un épisode, ça fait... c'était un petit peu plus avant d'aller. Ouais. On allait. Pas trop, mais une année, deux ans. Ah, OK, 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 OK. Mais tu voyais tout le temps des épisodes comme ça, chez ma grand-mère, il y avait des balles perdues très souvent, qui rentraient à la maison. Il fallait juste pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Puis qu'est-ce qui a fait que toi, t'es pas allé du mauvais côté puis que t'as pas comme... comment... comment ça... comment votre famille a fait pour rester du... du sain? C'est comme... L'éducation, hein? Ouais. Mes parents, elles ont très bien... Ouais. Malgré le stress et tout, elles ont su très bien comme... Mais je dis, regarde, si tu prends la drogue ou quelque chose, souvent, tu vas finir par être un criminel parce que là-bas, c'était comme ça. Comme... pour trouver... J'ai jamais pris de drogue. Je n'ai rien contre les drogues. Moi, je vois les drogues comme... L'alcool ou quoi. Ouais. C'est juste que mes parents vont toujours dire, regarde, si tu prends ça, ton cerveau va être puits, tu vas pas t'en rendre compte. Ouais. Faut pas en prendre. Ouais. Ils vont toujours dire ça comme ça dès que j'étais petit. J'ai toujours vu les armes à l'école. Toujours, toujours, j'ai eu un... Un jour, j'étais en train de faire un examen de maths au lycée. Ouais. Et un gars, il rentrait avec une arme. Il a fait comme ça. Quoi? Il a montré l'arme. Un gars, un prof, un élève? Un élève. Un élève. Quoi? Et moi, je l'ai vu. Et moi, j'étais comme ça. J'étais comme ça, j'étais, ok. Prost, peux-tu aller à la toilette? C'est gaffe. Oui, voici. Je pars à la toilette. Tranquille. J'entends. Bam, bam, bam! Le prof était plus... De même, là. En quelle année? Ouais. Ça, c'était en... T'étais en... Toi, t'es en quelle année? L'école, mais ça? Première, deuxième année, secondaire. Par son? Ouais. Puis, en fait, tu sentais que c'était le gars qui était son prof. Deuxième, troisième année, secondaire, par exemple. Quelque chose comme ça. Ouais. Toi, dans le fond, tu l'as pas vu, t'as entendu. Je l'ai pas vu le tuer, mais moi, j'ai entendu le bal, puis j'avais vu l'arme avant. Je sais même... Je savais même si c'était quel gars et tout. Et parce que je savais, je parlais pas. J'ai rien dit. Tout le monde est parti en criant, en pleurant et tout ça. Même la même... Pourquoi tu marchais comme... Ah, je... C'est quoi? C'est vraiment comme... Là-bas, c'est... Là-bas, là-bas, c'est normal. C'est comment? Moi, je capotais pas. J'étais juste comme... Moi, je savais ça d'arriver. Comment ça peut être normal? Je voulais juste pas être là. Ouais. Parce que c'est comme ça, tous les jours. Moi, j'ai connu des amis et des amies... Comment tu... Et le lendemain, je les voyais morts en vidéo, comme... Ouais. Parce qu'il y avait des gangs de rue que... Ouais. Comment ça t'es pas PTSD? À moins, est-ce que t'es PTSD? C'est peut-être que je ne comprends pas à qui, je ne sais pas. Et c'est ça que j'ai parlé avec mon ami dernièrement, c'est que... Là-bas, la situation est tellement difficile que t'as pas le temps de... T'as pas le temps d'avoir le temps d'être blessé ou d'être... T'as juste pas le temps. T'étais en pleine survie tout le long, fait que... Et là, t'as pas réagi plus. T'as pas eu de backlash sur la rue ainsi, ça t'a pas comme... T'sais, t'as pas eu des moments où tu t'es assis, tu sais, quand tu t'es déposé, là, pis t'as fait... Wow, je suis en sécurité au Canada. Que tu t'assoies, t'as pas eu de... Au contraire... Dans la nuit... Au contraire, on était tout... On pouvait pas dormir parce que c'était trop calme. T'as du silence partout. Puis après, c'est l'hiver, fait qu'il y avait moins de bruit. Ouais. Et... C'est inquiétant pour vous? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. On sortait, on était tant comme... OK, qui qui veut nous... Qui qui veut nous faire de quoi? Oh, non. Oui. Wow. Puis comment ça a été pour te faire des amis? Comment ça a été? Dans ce temps-là, il y avait-tu de l'aide à l'intégration? Comment ça fonctionnait? L'accueil. L'accueil, oui. Mais pour la première année, je ne pouvais pas aller à l'école parce qu'on attendait les papiers... OK, ouais. ...illégaux de... Ouais. ...de résidence, de tout ça. Pour aller à l'école, il fallait payer au moins de 22 000 par année. On n'avait pas cet argent-là. Wow. Quoi d'autre? On n'a pas... On n'a pas venu beaucoup d'argent non plus ici. En fait, on n'avait même pas notion de l'argent, de la monnaie d'ici. Wow. Fait que mes parents, pour que ça soit moins long pour nous, pendant qu'on attendait les papiers, on faisait du tourisme. On allait à Québec, à Ottawa, à Toronto, on mangeait ce qu'on voulait. On faisait toutes les activités qu'on voulait. On achetait ce qu'on voulait. OK. On était tellement heureux d'être ici et d'avoir la paix que coûte l'argent. Ouais. Ouais. J'ai jamais eu... C'était les vacances de nos vies parce que... Et ici, t'arrives... Pardon ? Ici, t'arrives et tout est beau. C'est comme dans les films. Les films là-bas, tu vois ce qui a été filmé ici. Mais quand t'arrives, c'est... Tout est cool, tout est beau. Tu vois les enfants sortir de l'école, que tu ne peux pas aller encore, mais tu les vois sortir et ils n'ont pas d'uniforme. T'es comme dans les films. Ouais. Et t'attends juste à aller. Et vu qu'on ne pouvait pas aller à l'école, on n'est pas pu... Pendant toute une année, en fait, neuf, dix mois pour être excite à peu près. Et... Ce qu'on faisait, c'est que mon père surtout, nous a impliqué à être très autodidactes. Ok, c'est tellement intelligent. C'est tellement intelligent. Et Jean, il a été militaire aussi, fréquent, c'était comme vraiment dans le... Ouais. C'était dans sa façon d'être aussi. Et... Et encore aujourd'hui, il est comme... Ouais. Ouais, pire, mais il a été comme quelqu'un. À six heures, tu t'élèves, tu vois, on regardait tout à l'arrière. Quoi? On regardait, comment ça s'appelle? Random. Ok. Avec des sous-titres. Ok, oh. Et je prenais des six heures à midi. Des six heures à midi, je regardais Random et on a registré chaque chapitre. Ok. Avec les sous-titres. Et je prenais chaque mot pour les traduire sur Google. Et tous les verbes qu'il y avait là, je les conjuguais sur Google pour apprendre. Wow! Et on écoutait, on faisait des séances pour écouter le chapitre et essayer de dire ce qu'il disait. Et on répétait la phrase et on essayait de... Là, tu dis « on », ça veut dire que vous étiez les trois ensemble? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde se mettait... Random et... Random, 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 oui. Et des films. Ok, puis là, attends, je viens d'avoir un flash. Il faut que tu me le dises. La première fois que tu as entendu la musique du Canada, c'était quand? Puis comme ça tue l'impact? Mais la première fois, c'était avant, quand j'ai dû prendre la décision. Oui. Mais à ici... Oui, quand est-ce que tu as entendu la musique d'ici, de vrais musiciens québécois qui ont fait le rigodon? T'as-tu pleuré? T'étais-tu ému? Non, mais j'étais content. Oui. J'ai pas pleuré, mais j'étais content. C'est comme... C'est ça que j'entendais. J'ai compris que j'ai, mais c'est cool! Oui, c'était justement mon coussin qui était comme, ah, il y a ce qu'on appelle la cabane à sucre. Oui. Tu vas, c'est un buffet, déjeuner, dîner, tout ça, super le fun. Il y a de l'érable. Moi, j'ai capoté parce que la seule façon que... La seule fois que j'ai vu l'érable, c'était en me regardant Tommy Jerry. Ok, oui. Quand il prenait des crêpes comme ça, puis il mettait des... Oh, mais c'est cool. Dans ma tête d'enfant, je pensais que c'était du miel. Ok. Puis, non, c'était du sirop, mais là-bas, il n'y en a pas de sirop. Il n'y a pas de sirop. Il n'y a même pas de sirop de corn. Ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas là-bas. Et j'ai goûté l'érable. Oh, enfin! Dans une vraie crêpe. J'ai capoté, j'adorais ça. Puis l'érable à la neige, je trouve. Oui. Il rigolo aussi, la musique. C'est vrai parce que ton cousine, il t'a déjà installé ici. Oui, il y avait déjà un pot ici. Puis, ah non, non, l'arrivée, c'était super le fun. Jusqu'à un moment donné, on n'avait plus d'argent. Ben non, c'est vrai. Parce que le temps passé... Ben oui, ben oui. On est allé même aller chercher de la nourriture dans des... De la nourriture dans des églises pour un ou deux dollars. Comme ça, oui, on habitait... Mais là, c'est... Tes parents, ils ont été extraordinaires. Ils ont une maison. Ils se sont reconstruits au complet. Ils ont des amis. Je le vois chez vous. Vous avez tout le temps plein d'amis. Non, c'est... On a dû commencer à céro. On a dû commencer à céro en faisant des choses qu'on n'a jamais faites. Là, tes parents, est-ce qu'ils travaillent encore dans la programmation? Mon père, oui. Ma mère a fait d'autres choses. Elle a fait d'autres carrières ici, d'autres transferts, d'autres... C'est... Elle gère plus... Comment on appelle ça? La comptabilité pour des entreprises, des trucs comme ça. Ah! J'aime ça. C'est tellement une belle histoire. Oui, non, c'est quelque chose... Bravo! Oui, merci, merci. Bravo! T'as un bon temps. C'est un long voyage. Oui! Mais c'est un voyage qui finit jamais, d'une certaine façon. Non, mais la vie... Mais ce qui est cool, c'est qu'on a toujours déménagé... À Venezuela, on déménageait déjà, très souvent. Pas trop, mais quand même. Mais surtout ici aussi. Ici, on a déménagé beaucoup. Ah oui? À Montréal, Laval, etc. OK. Et ça nous a appris à ne jamais nous attacher à rien ni personne. Oui. Tu penses que c'est bon de ne pas s'attacher? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais... Spirituellement, en tout cas, c'est une très bonne affaire, dans le détachement, là, tu sais, pour... Oui, d'une certaine façon, on devrait ne pas être attaché au matériel, ne pas contrôler rien, de laisser la vie vivre. Oui, je pense que... Je pense que c'est... Il n'y a pas de bon ou de mauvais, ça dépend du contexte. Par exemple, j'étais élevé un petit peu plus nomade dans ce côté-là. Oui. Alors, je n'étais jamais comme... Je n'ai pas la difficulté à changer et me réadapter à quoi que ce soit. Oui. Ça m'a appris ça. Oui. Obligatoirement, ça m'a appris ça. Mais si on voit de l'autre côté, je n'ai pas ce cercle d'amis qui ont grandi avec moi. Oui. Je n'ai jamais eu vraiment de personnes que je dise, « Ah non, parce qu'eux, ils ont toujours été là pour moi. » Oui. C'est moi qui ai laissé tout le monde en arrière. C'est quoi toujours? Tu sais, dans le fond, le toujours pour quelqu'un ne sera pas le même pour un autre. Tu sais, là, dans le fond, ton toujours... C'est comme s'il repartait. Tu sais, tes parents ont toujours été là. Par exemple, ici, je crois que... En tout cas, j'ai une impression. On ne dit pas, on a entendu mon chien, tu parles? Il va rentrer dans le micro. Oui, mais je devrais-tu laisser rentrer? Ça te dérèges-tu? Mais continue ce que tu dis, je t'écoute. Ah oui? Non, mais... Ici, j'ai l'impression que... Tu sais, les bébés naissent, ces bébés-là grandissent chez eux. Ils vont à la même maternelle que tout le monde du quartier. Oui. Ensuite, ils passent en primaire. Tous les mêmes passent en primaire. Ensuite, la secondaire. Oui. Et c'est plutôt au cégep, université, qu'ils se séparent un peu, mais ils ont déjà grandi ensemble. Oui. Et le cercle reste un peu le même. Oui. Comme ça, ici, je trouve. Il y en a... Plus facile. Il y en a pour beaucoup. Mais tu vois, comme moi, mes enfants, on a beaucoup déménagé aussi. Nous, l'immigration, ça me parle beaucoup. Tu sais, comme moi, avec le père de mes enfants, on a habité deux ans à Los Angeles. On a habité dans un VR. On était dans les rues, comme des bouquins. Puis c'est quand il était ma fille de deux ans. Elle avait cinq ans. Puis on était comme, ben, là, il va falloir qu'elle aille à l'école. Tu sais, est-ce qu'on a de grosses décisions? Est-ce qu'on refait notre vie à Los Angeles ou on revient au Québec? Puis, tu sais, il y a tellement de violence aussi là-bas, la pauvreté. Tu sais, le coût de la vie est complètement différent. Puis là, tu sais, ici, la rame-cule, ça brûle l'or. Tu sais, on a beau chialer sur la... On a beau chialer sur le système médical, c'est quand même hallucinant que tout le monde puisse se faire soigner. Puis c'est pas parce que t'es malade que tu vas te retrouver dans la rue, tu sais. Fait que nous, ça a été un gros... Un gros... Un gros... Un gros point dans la balance. Mais, tu sais, je me rappelle de tout laisser derrière, tu sais, puis de se refaire un cercle d'amis, puis de se refaire une famille, puis de... Tu sais, c'est tough. Oui. C'est tough de s'adapter à une nouvelle culture. Tu sais, oui, c'est trippant, mais... Allez, ici. Tu sais, c'est tough, mais c'est... En tout cas, je... T'as-tu peur des chiens? Ça dépend desquels. OK, attends. Puis là, en plus, il y a mon chum qui a peur. Attends une minute. J'ai pire? Oui, j'enregistre un podcast. Attends, je peux-tu mettre... Allô? Hein? Non, bien, je sais... Non, je suis en train d'enregistrer un podcast. Ah, c'est... Je sais pas, je suis en train de faire un podcast. OK, bye. Je t'aime, bye. Oui, oui, oui. Bon, c'est bizarre. OK. Bon, petite interlude. T'es qu'à l'hôpire. Ouais. Fais du coq à l'âne. OK. Mais, ouais. Wow. Non, mais c'est ça. Fait que je retrouve... Je sais pas, tu crois, ça me touche. Je comprends tout ce par quoi vous passez, puis les décisions, puis de passer à travers. Puis, tu sais, vous êtes beaux, là. Vous êtes une belle famille. Vous aussi, vous aussi. Vous êtes une belle famille. Et ça, autant que toi, que nous, autant déménager, autant vivre des choses comme ça, ça t'apprend, ça te démontre à quel point la vie est fragile. Ouais. Mais à quel point tu peux être fort. Tu sais, tu sais à quel point tu es fort quand tu touches le fond. Ouais. Et tu te rends compte que les... Oui, la maison, ça te donne un confort, le travail, tout ça, mais aussi, en même temps, ça va aller, justement. Ça t'apprend qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Hum. Tu sais, l'amour en famille, l'équipe que ça donne. Écoute, qu'on me passe la balle de... Je suis à dire, et de voir répondre, et que tu te défends sur... Bien, sur tes épaules, oui, oui. Et pour vous, je me sens que il y a des situations qui ont été pareilles, fait que... C'est différent. C'est vrai que, tu sais, avec du recul, c'est là qu'on voit que les expériences qu'on vit, ça s'achète pas. Non, non, mais j'ai... Bien, ça s'achète, oui. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, mais pourquoi, tout ça, c'est... C'est les expériences qui te font être, qui tu es même. Oui. Oui, c'est hot, hein, on parlait de ça, puis on a la famille. Je suis tellement contente. Mais justement... Tu as une belle discussion. Merci. C'est rien. Parleur d'expériences, justement, j'étais au Cégep. Oui, français. Oui, oui, on l'a... Trois fois, j'ai coulé. C'est un bon français, je m'en souviens. Oui, bien, c'est... Mais c'est juste qu'au Cégep, c'est pas juste du français. T'as l'histoire aussi qui va avec... Oui, oui. Oui, oui. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Surtout si tu es dans une famille d'autodidacte, d'être assis sur un banc d'école, ça doit être un gros plage, là. Oui, mais c'est ça, mais comme... J'ai appris de 6 heures à midi, en particulier le français. Avec la dame. Avec la dame. Et de midi à 5 heures, 4 heures et demie, 5 heures, on faisait de l'algebra. What? Oui. What? Oui. Voilà. Et la mathématique pure. Voilà. Chacun, oui. OK, donc, ça, où est-ce qu'il fait, là, pour être dans le domaine du... Oh, je vois. Oui, mais c'était pour nous maintenir vraiment une discipline. Oui. Écoute, à un moment donné... Vas-y, pour le push-up. Quand tu allais déjà... Non, mais à ce moment-là, à 14 ans, non. Ça, j'y aurais pu, mais... Oui. Mais quand t'as autant de temps libre... Oui. Et t'as déjà tout fait, tu sais plus quoi faire. Fait que... On s'est dit, on va apprendre la langue. Oui. De toute façon, écoute, ma mère m'avait inscrite au Venezuela dans les cours de français, mais c'était français de France, là. Je n'ai rien contre français de France ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on est arrivé ici, mon cousin arrive et me disait, « Mais tu veux écouter comment ta femme va parler ? » Je dis, « Oui, 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 oui. » D'accord, bonne-moi. Et elle m'aimait une vidéo de tétac. De quoi, dites-moi ton clac ? Pourquoi tu me ferais ça, là ? Dis-moi pas que ma femme va parler comme ça. Oh, my God, j'étais traumatisé, là. Je ne comprenais rien, j'étais comme, non, dis-moi pas que c'est comme, non. Mais avec, quand je suis allé à l'école en accueil pour apprendre, etc., j'étais moins. Je me suis rendu compte que, tu sais, oui, ok, le français était très différent de celui que j'étais en train d'apprendre au Venezuela, mais j'ai préféré l'apprendre ici. Ben oui, c'est sûr. Tant que sautait la piscine. Ouais, ouais, dans le vrai français que tu vas écouter. Puis de toute façon, les différences sont très grandes aussi, entre le français appuyé, le français, puis le français québécois. Non, non, c'était très différent, puis moi, je me disais comme, je me disais comme, je vais l'apprendre pareil. J'aurais pas le choix. Ouais. La meilleure chose que j'ai faite, c'était vraiment d'aller avec les filles. Ouais. C'est vrai. Parce que ça m'a motivé. Ben oui, ben oui, bravo. Mais aussi, je trouve que les filles ont tellement, tellement de sujets à parler. Ok, oui. Vraiment, et j'adore ça. J'adore ça. Et pour apprendre le français, c'était idéal. Et j'avais une amie, justement, très particulière. Ah, elle m'a dit, OK, parfait. Ah, parler, 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 parler partout. Nous, on dit qu'on parle même par les coudes, là, tu sais, comme, ah, parler, 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 parler. Et j'ai tellement appris avec elle. Parce que c'était avec elle que j'ai pratiqué. Puis elle était dans les ateliers? Était-tu dans les ateliers dans l'accueil? Non. Ok. Justement, elle était en école régulière. Ok. Comme tous les autres. Mais moi, je m'assayais avec elle à la cafette. Wow. À dire et dire. Même si je me trompais, elle s'en foutait. Elle voulait juste raconter, puis moi, j'essayais de partager avec elle. Et ça m'a beaucoup débloqué. C'est justement. Après ça, je suis rentré à l'école normale, régulière, au moment de la salle. Et après ça, j'ai écouté. Qu'est-ce que là? Parce que là, Juppie vient d'arriver. Ça fait qu'elle veut voir son papa. Ah, j'ai, j'ai. C'est l'entrevue la plus mouvementée. Ça fait qu'elle veut. La plus mouvementée. Bon. Mais ça a été vraiment un bonheur. Merci. Ça a plaisir. Ça a plaisir. Mais comme je te disais, mais au Cégep, le français n'est pas comme... C'est pas juste le français. C'est faire une analyse littéraire et tout ça. Un truc... C'est déjà difficile pour moi, le français d'aujourd'hui. Tu vois, me demander de faire une analyse littéraire du français. Le français du 15e siècle. Mais non, pauvre tonne. Alors, c'est n'importe quoi. J'ai coulé à 6%. Ensuite, j'ai coulé à 12%. Ensuite, 48%. Et là, c'était la troisième fois que j'ai coulé. Mais toutes les autres matières, genre, philosophie, musique, chant, etc. 80%, 87%. C'était juste français, fait que... Mais vu que c'était la troisième fois que j'ai coulé, la prise était ferme. Regarde. T'as coulé la troisième fois, genre, la troisième fois, le français et tout ça. Tu coules encore, on va devoir... T'as sorti ce programme. J'ai coulé la musique. Non ! Parce que je me suis tellement concentré. Non ! Que j'ai coulé la musique. Et ça, ça m'a mis down. Ça m'a mis vraiment très down. Ok. Très down. J'étais vraiment... Je sentais que j'avais trouvé mon chemin. Ouais. Parce que la musique, il n'y a pas vraiment de chemin. Mais là, je sentais qu'il y avait un chemin. Et on m'a enlevé le chemin. Et... Et ça m'a tellement mis down, tellement down, que je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais aller à l'armée. What ? Parce que... Quand tu fais partie de l'armée canadienne... Ouais, ils payent des études. Ils payent les études. Mm-hmm. Ils payent tout. Et... Ils ont besoin de musiciens. Et ils ont besoin de... De beaucoup de choses qui ont... Par rapport à la musique et tout ça. Ah ouais, ok. Jamais pensé qu'il y avait besoin de... What ? Oui, je me suis renseigné. Wow. Ouais. Sauf qu'il faut que tu fasses partie d'un peloton. Soit des terres, mères ou... Ok. On va nous faire fort, là. Ouais, écoute. Mais oui, mais pas juste ça. Il y a des shows aussi. Et... Comment on appelle ça ? Des fois, des réunions, des célébrations de militaires, des trucs comme ça. Ouais. Des musiciens, des vrais musiciens qui jouent. En tout cas, ils ont besoin de musiciens. Ok. Ouais. Même pour enterrer quelqu'un, ils ont besoin de musiciens. Ouais, ouais. Et ça fait que je m'étais dit, avec l'armée, peut-être que je vais trouver une façon. Ouais. Et je me suis inscrit. Et... La journée que... On m'a appelé... Pour me dire que j'ai accepté en infanterie. Ah ! J'ai accepté en infanterie. Et ils m'ont dit, regarde, tu vas venir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tel jour, à telle heure. Viens sans rien, là. Comme, tu vas faire ton entraînement. C'est 17 semaines d'enseur, mais... Tout va bien aller, ils m'ont dit. Wow ! Ouais. C'est bon, OK. C'est bon. Je raccroche la pelle. Je me promène avec ma femme, tu sais. Ah, tu étais avec la mère de ton enfant au-dessus, là ? OK. Vas-y, ça fait combien de temps de tout ça ? 11 ans. Wow ! Ça, c'est une autre histoire qu'il faut que je te la raconte, parce que ça vaut la peine de t'écouter, c'est vraiment cool. Mais j'étais avec elle, j'ai collapsé. Collapsé parce que dans le métro, il y avait des trucs, des écoles de son très bas, musiques techniques, des trucs comme ça. Et ce jour-là, je sais, beau comme aujourd'hui. Et j'ai dit à ma femme, je dis, regarde, tu sais quoi ? Je veux pas d'un arbre. J'ai peur d'y aller. Tu sais, même si c'est pour la musique, j'ai peur qu'on m'envoie quelque part et que je retourne pas, parce qu'on sait jamais, tu sais. Non, tu sais jamais. Alors, j'étais comme, je veux pas ça. Et ma famille, elle m'a appuyé, mais en même temps, non. Parce qu'ils savent que ça se peut qu'on m'envoie quelque part d'autre. Fait que j'ai dit à ma famille, regarde, je vais aller chercher une école de son. Puis on a commencé à visiter, c'est juste la même journée, on a commencé à visiter les épaules. Wow, OK, vous n'avez pas perdu du temps. Non, c'était comme, tu sais, on allait marcher, on allait marcher ou pas. Puis on a tout changé ça, on s'est dit, on va aller visiter des écoles. Puis j'ai commencé. Monsieur Technique, pas aimé. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas aimé. Il est très basse. Écoute, je n'ai rien contre eux, mais personnellement, la qualité, j'ai trouvé que c'était très bas. On est très basse. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas aimé. OK, ça ne m'a pas appelé. Ça ne m'a pas appelé. Et c'est après que j'ai trouvé, justement, le RAC. On m'a même dit, écoute, il me semble que dans tel édifice, à tel étage, il y a un truc privé. Va vérifier. J'ai trouvé un truc qui parlait de recording et tout ça. Va vérifier s'ils sont encore là. parce que je ne vois pas d'autres places qui parlent d'eux, puis on ne sait jamais. Et je me suis allé, genre, je me suis allé. La même journée. Oui, la même journée. J'avais déjà perçu l'espoir. J'étais comme, moi, je suis allé en armée. Ça, j'ai l'espoir en armée. Oh, oui. Et je suis allé. Et du moment que je suis entré, il y a un gars qui m'a accueilli. Il était comme, ah, man, tu aimes l'audio et tout ça? Oui. Viens, je vais te montrer le studio. Il y avait même le studio, la grosse console, l'analogue. Il y avait un paquet de trucs. C'était qui, c'était le directeur de l'école? Pas, c'était comme le secrétaire de l'école. Wow, OK. Mais il m'a fait un tour et tout. Il m'a expliqué, regarde, c'est comme ça qu'on enregistre. Ça, c'est un tape machine. Ça, c'est une coisseuille. Ça, c'est des expliquants de tel gars, mais je ne sais pas trop quoi. Puis tu vas apprendre à faire ci, tu vas apprendre à faire ça. Ça, c'est l'atelier de son. Construire des soundtracks. Oui. Tu vas pouvoir te pratiquer pour tel affaire ici. Puis tu es bienvenu. Quand tu fais partie de l'école, tu peux venir à l'école le temps que tu voudras. Ça, tu pourrais retourner à l'école pour faire des affaires. Oui, oui. Ah, c'est meilleur. Et ils m'ont dit, ce qui m'a vraiment le plus, ce qui m'a vraiment le plus attaché, c'est que les professeurs font partie de l'industrie. Oui. J'étais avec un prof qui a travaillé avec Black Eyed Peas, Drake, U2. Wow! Entre autres, écoute, j'ai connu plein de producteurs. Puis est-ce que ces gens-là, ils peuvent t'engager par la suite? Tu peux travailler avec eux dans le milieu professionnel ou à sortir? Oui et non. OK. Non. Non que oui. OK. Mais c'est normal parce que... Ouais. Au début, tu as toute la théorie, mais tu n'as aucune pratique. Ah, OK. OK. Il faut entraîner l'oreille. Ouais. Puis pour de vrai, ça fait 7 ans que j'ai gradué. OK. Et c'est maintenant que j'ai trouvé enfin la façon de faire du vrai son comme il faut. Ouais, après 7 ans... Toi qui as l'oreille du piano, de l'oreille d'autodidacte, de... Ah ouais. C'est hardcore. Puis pas juste ça. J'ai dit à mes parents, je dis, regarde, ça coûte 18 000 balles. Ça coûte deux bras, une jambe et un oeil, tu sais quoi. Ouais, comment t'as fait pour payer? Ils m'ont aidé. J'ai travaillé. T'as eu des bourses? J'ai travaillé en même temps, même pas. Ah, ils donnent pas de bourses? Mais ils m'ont donné une bourse de mes honneurs. Ouais. Ouais, ouais, mais on les prend. C'est quelque chose, c'est ça. Ouais. J'ai travaillé en même temps. Mes parents m'ont aidé aussi. C'était une entrée de... En même temps, c'est grâce à moi que j'ai... Mais mes parents étaient comme, regarde, « what did it? » Mais ça m'a beaucoup aidé. Ma femme m'a aidé aussi beaucoup. C'était vraiment une entraide totale. Ouais. Parce que j'ai beaucoup donné pour les autres. Ouais. Ils m'ont donné aussi, c'était... Le tarif à vivre de ça, du son, puis de... Oui. Qu'est-ce que comme... Parce que là, c'est Torquay Studio. Ah, oui, Torquay Music. C'est Torquay Music, oui. Parce que t'as plusieurs façons de gagner de l'argent là-dedans. OK. Et que tu sors de l'école... Comme je t'ai dit, t'as pas l'expérience, mais je veux dire, comme... Tu peux travailler comme technicien de son, pour des salles, ou peu importe. T'as des contrats. T'as aussi, est-ce que... T'as aussi le IAC-56. C'est un syndicat de technicien de son. Tu t'inscris. Je connais bien, ouais. C'est ça, tu t'inscris, et t'es sur l'appel. Ouais. T'as-tu fait ça? Oui, je l'ai fait, même, tout ça. OK. J'ai préparé le leçon pour le lot au Québec. Ah, OK. Ouais. À la pomme. OK. Super le fun. Wow. Super le fun. Ouais, super le fun. Ouais. C'était intense. Ouais, ouais. Mais c'était cool. Deux expériences. Ocheaga. J'ai fait Ocheaga. Ah, deux fois. OK. Ouais. Parce que t'es tout le temps, t'es tout le temps, t'es tout le temps, tout le temps, ça, c'est ça, c'est ça. Je te rappelle. Fait que là, tu fais beaucoup de contrats, en fait. Oui, il y en a encore. Mais c'est plus de live. En ce moment, parce que je suis papa, fait que c'est un chapitre que je ne veux pas manquer. Ouais. C'est comme, je veux vraiment être là pour m'empêcher. Ouais, je fais bien. Ouais. Mais non, avant, j'ai fait beaucoup de live, beaucoup de trucs comme ça. J'ai trouvé des contrats de, en enregistrant des artistes, j'ai trouvé d'autres artistes qui m'ont demandé de faire leur son pour des concerts. C'est tout le temps une chose qui termine à une horaire. J'ai des contrats de, ah, je veux que tu fasses le son de ces DVD-là, de mon concert que j'ai fait la dernière fois. Est-ce que tu pourrais le mixer au complet, s'il te plaît ? Ouais. Wow. C'est tout, des contrats de radio. Ah, je me sens qu'il fallait que j'enregistre ça pour hier, puis je l'ai pas, puis on y va. Wow. Je l'ai enregistré aujourd'hui, il y a demain, à 8h, c'est-à-dire dans la radio. Wow. Ça, c'est cool, entendre quelque chose que t'as enregistré, tu l'entends demain à la radio, c'est comme, ah, attends-moi, là, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire là, là. Ouais, et non, c'était vraiment. Mais là, le podcast va sortir à l'automne. Ah, voilà. Tu m'as pas tenté. C'est parfait, regarde. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Tu fais toutes sortes de choses, tu peux, des tracks, comme je t'ai dit. Ouais. J'ai fait mon album, personne ne m'y connaît, mais malgré ça, j'ai envoyé mon premier album et je l'ai sorti, juste comme ça. Je vais l'écouter, on le mettra dans le... Oui, oui, pourquoi pas. Je sais pas si ça s'appelle des thumbnails, on mettra ça dans le... Oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ben oui, mais oui, on mettra. OK. C'est une alternative en espagnol, puis... Puis là, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui fais tout, t'es un homme orchestre. Oui. Fait que mettons qu'il fallait que tu fasses un show live, tu fais quoi? Mais d'après moi... T'aurais des musiciens, toi? Si je trouve les musiciens, c'est sûr que ça serait mieux. Oui. Sinon, je fais mes tracks. Parce que tu chantes aussi? Oui. Puis je fais mes tracks, puis je m'accompagne avec mon clavier au de Kitcho. Wow, cool. T'en penses faire ça comme ça, parce que c'est pas chouard. Mais oui. Si j'ai des musiciens, c'est pas mieux. Mais oui, mais oui. Oui, puis... Non, écoute, tu peux faire de tout en audio, vraiment. Vendre des bundles de sons, des effets, comment je te dis. Avoir des contrats online, ça dépend. Des contrats de mixage, ça dépend. Wow. Oui, j'ai déjà fait un contrat. Le gars avait un livre, un audio, à faire mixer. La lecture de narration? Ouais, comme c'était un genre de... Ouais, un truc narratif, là. C'était un... Je pense que c'était 700, 1000 pages. Oh, ouais. Ouais. Et il y avait tous les chapitres en audio. Il fallait que moi j'édite la voix. Que ce soit bien. Que ce soit chaleur. C'était un boulot de contrat, ouais. Non, moi ce que je faisais, c'était vraiment... Je me suis fait un tremble, je mettais ça. Ouais. Puis je sortais ça, parce que... Wow. C'est sûr que je devais écouter pareil. Ben oui, ben... Un erreur ou quelque chose. Mais non, c'était bien tout. C'était bien tout. C'était bien le début, ouais. Mais tout le temps, des contrats comme ça, un peu partout. Est-ce que j'ai vu de la musique, du son et tout ça ? Oui ou non ? Moi je dirais que c'est plutôt comme un bateau à pêche. Ah. Ouais. C'est comme avoir un bateau et tu pêches. Des fois tu pêches, des fois tu pêches pas. Des fois il y a des poissons, il y a un à-bas. Ouais. Comme cette année il y a un à-bas. Je sais pas pourquoi. Mais tant mieux parce que j'ai le temps de me dire à ma fille. C'est ça que tu viens. C'est ça. J'arrête que je réponds rien à la fille. Mais aussi comme... T'sais, il y a tout le temps de... Tout sort de... Ouais. Ouais, j'étais travailleur à tonne. Je me suis mis justement aussi parce que le visuel va avec l'audio avec. Ouais. Fait que les artistes sont comme... Ah, j'ai vu ma chanson mais j'ai à voir la vidéo. Ouais. Avec aussi, c'était cool. Et je me suis mis là-dessus aussi. Qu'est-ce que tu veux dire là, tu commences à... J'ai fait des vidéos aussi. Ok, cool. Ouais. Mais là, j'ai pas fait de cours par exemple. Là, je me suis pas inscrit nulle part. Non, mais là... Ouais. Mais ça va. Mais là, de toute façon, nos jours, tout est là. Tout est là. Oui. On n'a pas d'exprimer. C'est juste de le chercher. Ouais. Et puis se mettre. Faire. Qu'on s'y mettre. Ouais. Le reste de l'expérience que ça te prend. Mais la vie devrait être comme ça de toute façon, je pense. On devrait se montrer comment faire les choses. Oui, 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 oui. Mais dernièrement, surtout depuis l'année passée, j'ai tellement appris des choses. Parce que, je sais pas... Là, on va sauter dans un autre sujet que tu as trouvé super cool pour ton podcast. Ah, ouais.